Salut à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment on va refaire cette animation Vous voyez c'est des coussins qui tombent Puis c'est des corps souples, du coup ça prend bien la forme des coussins Et on verra aussi comment faire, vous voyez ces matériaux en tissu là Si vous avez Cinema 4D, je pense R19, je sais pas si ça y était avant, je crois pas Je vous montrerai comment faire simplement ce type de tissu Donc on va dans Cinema 4D, on va faire juste un cube Je vais diminuer sa hauteur, je vais mettre 45 On va augmenter ses segments, parce que vu que ça va être le coussin, il va être déformé On met 16 et 16, et là sur le côté ça va être la couture du coussin Donc pas besoin de subdivision On va faire une sphère Je vais la rendre éditable, les deux même On les rend éditable, vous les sélectionnez les deux Vous cliquez ici pour les rendre éditable, et la sphère On va se mettre en vue de face En mode ligne On va juste la réduire un peu, sa taille Pour qu'elle rentre dans la sphère Parce qu'en fait comme le... Bah le cube je vais le renommer en coussin Comme le coussin il va être souple, en fait la sphère c'est ce qui va faire Bah que... c'est ce qui va donner la forme du coussin Donc plus vous mettrez d'espace là, bah plus le tissu il va serrer contre la sphère En fait ça changera la forme Je vais vous montrer Donc en hauteur j'ai mis pour la sphère J'ai mis 40... bah je vais mettre 44 Voilà, il y a 1 cm ici, elle touche presque Et en largeur, bah je vais mettre 195 Voilà, vous faites entrer pour valider ces valeurs Sinon, si vous mettez par exemple 200 Et puis que vous cliquez à côté, vous voyez ça revient à 195 Il faut faire entrer Donc voilà, là j'ai laissé 2,5 cm de chaque côté normalement Et... et 1 cm au dessus quoi Alors maintenant on va mettre des tags On va mettre coussin, clic droit Simulation, on va mettre tissu Et pour classer, bah elle serve de collision pour le tissu On va mettre clic droit, simulation, corps de collision Maintenant si on regarde Si on fait play Vous voyez, il y a le tissu qui tombe Mais qui est retenu par la sphère qu'au milieu Donc c'est bien Mais nous ce qu'on va faire c'est rajouter une ceinture Non même pas, sans la ceinture On va juste cliquer sur le tag Et dans habillage On peut définir une couture justement Et du coup on va sélectionner Donc sur le coussin, en ce moment en mode polygone On fait UL Pour faire sélection par boucle Donc si vous ne le trouvez pas C'est dans sélectionner Sélection par boucle ici Une L Vous cliquez, ça sélectionne tout le tour Vous voyez Et maintenant on clique sur le tag Et couture, on fait définir Du coup vous voyez, ça crée des fils Comme une couture Et du coup ça va resserrer tout ça Bah la couture elle va faire 10 cm en fait Vous voyez On fait habillage automatique Voilà Là l'épaisseur qu'il y a là C'est 10 cm Donc c'est ce qui est ici Donc si on réduit encore Ou si on augmente Du coup si on met 20 Bah ça va moins serrer Ah non, il faut faire habillage automatique Voilà Vous voyez ça sert beaucoup moins Que si je mets un ou deux par exemple Ça va vraiment beaucoup serrer Vous voyez la couture comme elle est fine Donc vous faites de la taille que vous voulez Ça change la forme Forcément Il faut même changer aussi la taille de la sphère La faire plus petite, plus grosse Ça dépend Parce que si vous voulez faire des coussins Il y en a qui sont plus ou moins bombés Que d'autres etc Donc c'est comme ça que Vous gérer quoi En changeant la taille de la sphère En réduisant Ou augmenter un petit peu Et pareil pour Je vous ai montré la couture ici Après les étapes C'est juste On va dire que ça Ça contracte Ça contracte 20 fois On va dire d'un cran quoi Si je mets par exemple 2 Vous allez voir Ça va à peine contracter Ça va être vachement rapide Vous voyez Donc 20 fois C'est la précision Si on met 100 Ça ne change pas grand chose Mais c'est plus précis Vous voyez Et là il n'a toujours pas fini de calculer Voilà Là il a fini Donc je vais mettre 20 Ça va par défaut C'est bon Donc on va le mettre dans un Surface subdivision Pour voir ce que ça donne Voilà Donc la forme du coussin Donc ça ressemble bien Donc quand c'est bon Que votre coussin Vous êtes content Vous pouvez retoucher Comme je vous ai dit C'est même mieux de retoucher Je pense que de laisser comme ça Mais là ça va être bon On peut cliquer sur le tag Etat initial On va cliquer Parce que Voilà du coup Ça enregistre le coussin Comme il est là Du coup voyez Si on fait play Bon il retombe Mais au moins Il démarre comme ça Il n'y a plus besoin De faire relâchement Du coup le tag On peut le supprimer On n'en a plus besoin Et la sphère Carrément On n'en a plus besoin non plus Voilà Donc là maintenant Si on fait play On a juste un mesh En fait On peut cliquer sur le coussin Se mettre Tout désélectionner Donc prenez le pinceau de sélection Vous cliquez dans le vide Ça désélectionne tout On peut prendre sculpture Pinceau Déplacement par exemple Il faut augmenter la taille de la brosse Puis vous voyez Vous pouvez maintenant On gonfler le coussin Un peu comme vous voulez Donner la forme Que vous voulez Mais bon C'est juste pour vous dire En fait Avec les outils de sculpture Vous pouvez sculpter Le coussin Moi j'ai remis comme c'était J'ai fait des CTRL Z J'ai remis comme c'était Ce qu'on peut faire aussi C'est faire par exemple Un sol On fait clic droit sur le sol Simulation Corps souple Et sur le coussin Clic droit Simulation Non Sur le sol Pardon Corps de collision Simulation Corps de collision Et sur le coussin Propriété SIMA 4D Propriété simulation Et on met Corps souple Voilà Du coup Je vais le monter un petit peu Monter un petit peu le coussin Et maintenant Si on fait play Vous voyez Il tombe C'est un tissu En fait C'est juste un tissu Mais il est vide Vous voyez Mais ce qu'il y a C'est que dans le corps souple Si on clique sur le tag Dans corps souple Tout en bas On peut rajouter De la pression dedans Donc si on met Je vais mettre 8 C'est beaucoup On va voir Si on fait play Vous voyez Il se gonfle Du coup voilà Il y a des oreillers Qui sont Là ça ressemble plus à un oreiller On va dire Qu'un coussin Parce qu'on l'a bien gonflé Maintenant si je mets 5 Ça va Il va moins se gonfler Vous voyez Donc après Vous gérez comme ça Bah à l'oreiller Moi je pense Je vais mettre 4 Un peu moins Voilà Après pour faire L'animation que j'ai fait Moi j'avais juste mis un cube Je pose sur le sol On va mettre Biseau 10 cm Voilà Le coussin On va le mettre au dessus Bah on va le mettre Dans un cloner On va en faire 3 du coup On va faire Mon graph Cloner Et dans objet On va mettre Radial Donc Vous cliquez sur le cloner Objet Radial Je vais mettre 3 Quantité Rayon Bah vous augmentez Comme vous voulez Et plan Je mets XZ On remonte le cloner Comme ça Voilà On peut mettre un effecteur De randomisation Donc on clique sur le cloner MoGraph Effecteur Randomisation On va dans paramètres Bah en X En Z Pas besoin Dans Y On va juste changer la hauteur Comme ça Ils ne démarrent pas tous De la même hauteur Puis je vais remonter encore Un petit peu le cloner Du coup Voilà Donc je vais augmenter aussi Un peu le rayon Du coup maintenant Si on fait plein On va voir J'ai pas mis de tag de collision Sur le cube On va faire Clique droit Simulation Simulation Corps de collision Vous voyez comme il s'écrase bien Mais il va reprendre sa forme En fait Donc c'est nickel Il y a peut-être un peu trop Il glisse un peu beaucoup Donc on va sélectionner Les trois tags Ici les trois tags de collision Enfin de dynamique Et rebond Je vais mettre 15 Ou 10 Et là Je vais mettre 75 En friction Ouais c'est pas trop mal Je vais réduire un peu Le rayon du cloner Je vais mettre 130 Et 135 Je pense Voilà Comme ça c'est pas trop mal Bah maintenant Il n'y a plus qu'à faire Les matériaux On va regarder Donc on va faire déjà Pour le sol Juste un matériel Comme ça Je vais le renommer en sol On va faire un deuxième matériel Ça va être pour un ciel Donc on va cliquer ici On prend ciel On met le matériel dessus On est dans la médiathèque Vous cliquez ici Sur la loupe Et dans le champ de recherche Ici vous tapez HDR Il y a des HDRI En fait Dans Cinema 4D d'origine Puis bah vous en prenez Un de votre choix Moi je vais prendre celui-là Donc vous ouvrez Donc vous ouvrez le matériel Dans Luminescence On fait glisser la photo Ça ajoute la texture On désactive couleur On désactive réflexion Et on active luminescence Du coup Ça va éclairer la scène Avec cette texture On referme Donc le ciel c'est bon Le sol c'est bon On va faire le cube Là le cube au milieu Donc moi je l'avais fait Assez réflectif Donc couleur J'ai mis noir Réflexion On va faire ajouter Beckman J'ai mis intensité spéculaire à zéro Intensité de relief à zéro Fresnel Dialectique Et ici dans les préréglages Huile Voilà Et 1,47 secondes Du coup normalement Voilà Normalement ça doit Les oreilles doivent se refléter dedans Vous voyez Ça se reflète Donc c'est bon Maintenant on va faire les tissus Je vous montre Donc on double clique Bah on va faire trois coussins Du coup Donc je duplique Voilà Comme ça on a trois coussins Donc ça change rien Mais du coup on peut faire On pourra faire trois matériels différents Donc dans réflexion Donc c'est ça en fait Il n'y en a pas beaucoup qui connaissent Parce que c'est nouveau Et franchement c'est très utile Dans le type Vous pouvez changer Et ici il y a Irawan Tissu laine Vous choisissez ça Et directement Vous voyez Ça vous crée un matériel Tissu Donc couleur Vous choisissez une couleur Par exemple Moi je vais mettre gris Comme ça Ok Donc après Dans réflexion Vous choisissez ici le type Mais tout en bas Vous pouvez ici choisir un pré-réglage Dans quelques tissus Vous voyez Et du coup pré-réglage Vous changez Par exemple Jeans Vous voyez Couleur Jeans Bah après Essayez les tous En fait Ils sont tous différents Et puis c'est écran français Jeans Tissus robustes Doublures Robes Et doublures Le dernier Voilà Donc on va le mettre dessus On va voir ce que ça donne On va le mettre sur le premier Ouais Donc je vais mettre Engin Je sais pas Moi comme ça Voilà Bah celui-là On peut laisser gris Comme ça Ou on peut changer la couleur Là Sinon je mets un bleu Voilà Après vous faites vos tissus Comme vous voulez On va dupliquer le matériel Le deuxième Du coup on va l'éditer Donc on peut choisir Par exemple Doublure Donc c'est le même matériel Sauf maintenant Doublure On va voir ce que ça donne Vous voyez Je vais prendre plutôt Soi Vous voyez Ça change Donc après Bah voilà Vous faites comme vous voulez Je vais le redupliquer Une dernière fois Par contre Je vais l'appliquer Sur Le troisième Hop La réflexion Ici On va changer carrément Le type On va mettre Charmeuse Un peu plus glisse On dirait Donc voilà Pour faire des tissus Dans Cinema 4D Très simplement Grâce à Cette option Donc C'est tout Parce que moi Je n'ai pas refaire Le rendu Si vous voulez Vous pouvez rajouter Un petit éclairage Lumière surfacique Propriété Cinema 4D Cible On va cibler la boîte Donc je mets Dans cible Ici Je mets le cube Alors on le déplace Voilà J'ai ajouté une ombre Ombre surfacique Peut-être la dupliquer Voilà Sur celle-là Par contre Je ne vais pas mettre D'ombre La mettre A 60% Je vais mettre Un léger bleu Voilà Donc on va regarder Ce que ça donne Donc là Au début Les coussins Ils ne sont pas gonflés Ils n'ont pas encore Leur dynamique Enfin Sur la frame 0 Il n'y a pas encore La pression Après Après Vous devez faire Un petit mouvement De caméra Ou quoi C'est vous qui voyez Donc voilà J'espère que ce tuto Vous sera utile A mon avis Parce que Les matériaux de tissu Il n'y a pas beaucoup De gens qui connaissaient Cette option Donc je pense Ça va vous être utile Et puis même Pour faire les oreillers Et tout ça C'est sympa La technique C'est assez simple Donc je pense On aurait l'utilité Donc je vous dis A très bientôt Pour un nouveau tuto Abonnez-vous à la chaîne Si ce n'est pas encore fait Et mettez un petit pouce bleu Sous la vidéo Si ça vous a plu Je vous dis A très bientôt Bye bye